Bonjour à toutes et à tous, je suis vraiment heureux d'être avec vous pour ce dixième mois de la pédagogie universitaire consacré à l'enseigner et à l'apprendre du futur. Mon propos tournera principalement autour du thème de l'hybridation, l'hybridation entre la classe et l'extérieur de la classe, l'hybridation entre la présence, les activités en présence et la distance, l'hybridation aussi entre les savoirs dorénavant amplement distribués et le développement des compétences. Une hybridation que je vois comme un chemin possible ou probable pour l'innovation, plus simplement pour l'adaptation de la classe, de l'amphi à l'ère numérique. Encore plus précisément, je m'entretiendrai avec vous sur le concept des classes inversées que je considère comme un bel exemple de cette hybridation. Afin de contextualiser un tout petit peu le propos, je vous rappellerai qu'un phénomène est apparu dans le monde éducatif il y a quelque temps, d'une manière variable aux Etats-Unis et chez nous, celui du phénomène des MOOC, c'est Massive Open Online Course, c'est-à-dire des cours massifs qui s'adressent à des dizaines de milliers d'étudiants qui sont ouverts, qui sont en ligne, qui sont gratuits et qui déjà à l'heure actuelle couvrent d'innombrables secteurs, disciplines de la formation et de l'enseignement. Certains prédisent d'ailleurs que par ces cours, et ce sont vraiment des cours, c'est-à-dire, ils correspondent à l'expérience d'un étudiant dans un amphi, l'étudiant, celui qui suit le MOOC, se voit proposer des exercices, différents travaux, bref, quelque chose qui ressemble furieusement à des cours, et beaucoup prédisent que les amphi, les auditoires qui jusqu'ici étaient dédicacés à la lecture, comme disent les anglophones, à la lecture et à l'interprétation des savoirs, pourraient disparaître. Voici cette présentation du portail France Université Numérique. Passons maintenant réellement aux classes inversées. Alors, les classes inversées, c'est également quelque chose qui est apparu il y a quelques années, et qui vit surtout, et je pense que ceci est important à garder en tête, à redonner du sens à la présence, puisqu'actuellement, les savoirs, la transmission des connaissances est externalisée et médiatisée par les technologies, la question qui se pose est qu'est-ce que nous allons faire du temps et de l'espace, du lieu même, du campus et des auditoires. Pour moi, la réponse que pourraient nous donner les classes inversées est celle de redonner du sens à la présence. Les classes inversées ne sont pas une invention de l'enseignement supérieur. Elles ont été inventées, si on peut dire, en tout cas, l'acronyme Flippet Classroom a été inventée par deux professeurs de chimie qui étaient un peu désespérés de voir leurs élèves démotivés par leurs cours. Ils ont donc décidé de faire des petits capsules vidéo où ils expliquaient les différents concepts ou même d'autres capsules où ils présentaient différentes expériences de chimie filmées. Et ils se sont rendus compte que les élèves, au lieu d'arriver en traînant les pieds à leurs cours, sont arrivés en parlant des vidéos qu'ils avaient déposées sur YouTube, sur Internet. Le slogan était lancé, les lectures, le mot est joli, je l'ai employé tout à l'heure, donc la partie transmissive à la maison, and homework in class, les habituels devoirs qu'on faisait après le cours, mais cette fois-ci, on le fait pendant la classe, en collaboratif ou en individuel. Alors évidemment, les classes inversées, elles rentrent dans la grande catégorie des dispositifs hybrides. Elles sont peut-être une sorte de réponse à cet enseignement qui est resté fortement pareil depuis, vous voyez ici, une image du 15e siècle, jusqu'à l'aube du 21e siècle. On se réunit dans le temps et dans l'espace pour écouter le professeur qui lit le livre, encore une fois, le sens de ce mot lecture, et qui interprète les savoirs. Voici malgré tout, même si on ne peut réduire l'enseignement à cela, évidemment, voici quand même des images qui font partie de l'expérience habituelle, de l'expérience d'apprentissage des étudiants dans l'enseignement supérieur. Évidemment, maintenant, nul besoin de se déplacer, le cours arrive chez vous, l'étudiant le voit parfaitement, ce cours peut être comme ici, un cours filmé, ou voilà ce que je fais maintenant, une sorte de diapo commenté. Alors, ces dispositifs de formation hybride sont liés finalement à des innovations qui sont amenés à la mise à distance. De manière plus précise, les dispositifs hybrides résultent d'une sorte de combinaison entre des éléments relatifs à la présence et à la distance et d'autres éléments reliés à la considération de l'enseignement et de l'apprentissage. Alors, pour résumer ce propos, vous voyez ici un tableau, deux colonnes, la présence, la distance, deux lignes enseignées à apprendre. L'enseignement traditionnel, généralement, nous avons tous connu cela, le cours se passe dans l'amphi 14 à 14h30. L'apprentissage, lui, il est irréductible, c'est à l'apprenant d'apprendre, tout le monde le sait bien et l'étudiant se retrouve chez ses parents dans sa chambre d'étudiants devant retenir, comprendre, appliquer la matière qu'il a vue au cours. Dans le cadre des classes inversées, vous verrez que nous allons complémentariser cette figure quelque part. La partie enseignement se passe par différents médias et ce que je fais ici en est un exemple. Et l'apprentissage, lui, il va se refaire en présence. C'est cela qui va redonner du sens, finalement, à la rencontre qui peut être évidemment individuel dans le cadre d'un apprentissage, d'un enseignement différencié ou alors collectif comme ici sur notre image. Et finalement, je voudrais clôturer ce bref exposé en resituant cette présentation que je vous ai donnée à propos des classes inversées. Bref, un subtil mélange finalement d'activité et d'interactivité en présence et à distance. situer cette représentation des classes inversées dans deux mouvements. Le premier, c'est clair, c'est l'externalisation des savoirs liés à la numérisation des ressources que nous avons connues historiquement en passant de la tradition orale à l'imprimerie, au multimédia, à l'Internet pour arriver à ces MOOCs, ces X MOOCs de nature transmissive qui finalement externalisent l'enseignement qui se donnait dans l'auditoire, dans l'amphithéâtre et externalisent aussi, automatisent, dirais-je, une partie des exercices et des travaux. D'autre part, nous assistons également, les réseaux sociaux en sont une image assez claire, à une connectivisation des interactions et je me suis permis de la situer dans cet élan, dirais-je, entre le biéviorisme, le socioconstructivisme pour en arriver au connectivisme de Georges Simens et donc cette représentation que je donne ici à titre d'exemple des MOOC connectivistes plus enclins au partage de pratiques, à la collaboration à un socioconstructivisme incarné sur la toile. Alors, si nous regardons attentivement cette figure avec ces deux mouvements centrifuges, nous considérons d'une part que ce qui était la tâche habituelle des universités de l'enseignement supérieur, voire de l'enseignement tout court, sont finalement externalisés, que ce soit au niveau des savoirs ou des modalités de construction de ces derniers. Le campus, le lieu de l'université est donc quelque part privé d'une certaine substance. Michel Serres nous dit avec les technologies, nous n'avons pas le cerveau vide, nous avons le cerveau libre et je pense qu'une occasion quasi historique nous est donnée de repréciser, de redonner finalement du sens à la présence. Je pense que c'est très important que nous considérions le fait que ces technologies, quelque part, nous condamnent à devenir davantage intelligents, une citation que j'emprunte encore à Michel Serres. Voilà, j'ai terminé ce bref panorama. Je vous remercie pour votre attention et vous souhaite beaucoup de bonheur finalement dans cette aventure du numérique.